Ah, mais l'autre chose que je pourrais raconter, peut-être que ce sera un peu le mot. Oh, je ne l'ai jamais vu. C'est vraiment très, très, très vrai que l'on puisse. Oh, est-ce que j'ai envie de parler de ça encore ? Il a beaucoup évolué depuis que je chante. Pendant des années, c'était plutôt un rapport de peur, de crainte. Pendant mes années conservatoires, en plus, je suis toujours une jeune mezzo, mais j'étais vraiment une baby mezzo. Et donc, on me disait tout le temps que j'étais soprano. Et en même temps, moi, je trouvais ça hyper dur de chanter à aiguë, ce qui n'est pas du tout. Les notes sortaient, mais je ne pouvais pas maintenir cette gesture. Donc, je pense que comme toute jeune mezzo, il y en a beaucoup, je pense que dans mon cas, j'avais très peur de l'aiguë. J'avais du mal à raccorder l'aiguë avec le reste de ma gesture. Et quand même, au fil des années, on se tranquillise, on travaille surtout. Et on chante du répertoire qui est adapté. Et où du coup, l'abord de l'aiguë se fait, disons de façon presque physiologique. En fait, j'ai eu de la chance de chanter en chœur depuis 6 ou 7 ans. On ne parle pas de technique vocale quand on est enfant, mais on fait du souffle. Et donc, il y avait quand même certaines choses qui étaient assez évidentes. Et j'ai toujours eu un corps assez disponible. Donc, je n'ai jamais eu de liaison de problème de souffle. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. Parce que le corps change. Et en fait, il y a des paramètres qui changent toute la vie. Les cordes vocales vibrent parce que, justement, on parlait de souffle. À l'expiration, on envoie de l'air sous les cordes vocales. Et le rapport de pression, ou plutôt le rapport de résistance entre les cordes et le souffle, crée un son. Quand on est chanteur lyrique, évidemment, ça, ça fait faire un son. Mais ça ne suffit pas. Tout ce qu'on cherche à faire techniquement, c'est d'optimiser notre corps pour qu'on nous entende dans les salles les plus grandes possibles, le plus loin possible. Et c'est là où on va faire entrer, disons, en action les résonateurs. Donc, on a plusieurs résonateurs. On a la poitrine, on a le cou, le pharynx et on a la tête. On travaille notre voix pour optimiser ça, pour mentalement se dire « mon son va taper ici » et ça va mettre la voix dans le masque. Ce qu'on appelle le masque, c'est le brillant de la voix qui va faire voyager le plus loin possible. Pour ce qui est du récital, par exemple, l'instant lyrique, j'ai toujours chanté en récital énormément. J'ai commencé ma carrière comme récital. Et je ne sais pas faire des récitales d'opéra. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, ce n'est pas non plus quelque chose que j'aime trop faire. Mais en revanche, j'ai une passion absolue pour l'opéra. Là, en l'opéra, c'est un programme un peu fou, fou, dingue sur les périgrinations de l'amour, avec toutes sortes de choses, avec du Briten, du Côte d'Val, du Canel, du Poulenc. Pour ce qui est de l'opéra, je chante ce qui est pour ma voix. J'ai une voix de Mediocolorateur. Donc, ça veut dire Rossini, Mozart, Heimbel. Moi, j'aimerais faire toujours plus de musique baroque et toujours plus de Mozart. Je vais être la bouteille à la main. Je crois que je dis ça à toutes mes interviews. Parce que je trouve tellement que je n'en peux pas assez. J'étais très traqueuse adolescente. Je me souviens, je commençais à chanter. J'avais une sorte de hoquet. Mon souffle faisait boum. Quand même, au fil des années, ça s'apprivoise un peu de façon subliminale. En fait, je n'ai pas eu à activement travailler sur mon track. Les productions d'opéra, c'est entre trois semaines et un mois et demi de prod. Et ils commencent toujours par une musicale, une répétition musicale où tout le monde chante. et on fait un filage de l'opéra. Et là, en fait, j'ai beaucoup plus de trac à la rencontre de mes collègues qu'une fois sur scène. Ça, c'est un moment qui me terrifie. Mais vraiment, c'est une terrifiée. Et je crois que ça ne partira jamais. En tout cas, ça ne s'améliore pas avec le temps. On a quand même la chance inouïe de vivre dans la beauté en permanence. Et ça, c'est marrant, ça me donne la chair de poule de le dire. En fait, on m'a mis un langage qui est le seul langage universel. Tout le monde peut comprendre. C'est extraordinaire. Ma grand-mère, elle dit toujours « Tu fais ce métier et s'il n'y avait pas des inconvénients, les dieux seraient jaloux. » C'est une vie un peu solitaire où à la fois, on est entouré en permanence. Mais en fait, on est entouré des gens qu'on ne connaît pas. Donc, ça a aussi des choses marieuses parce qu'en fait, on ne fait que découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouvelles langues, de nouvelles nouvelles. Et en même temps, on est toujours loin des gens qu'on aime. L'autre chose, c'est que quand même, plus la carrière avance, si elle avance bien, plus les endroits sont grands et plus la pression est grande. Et donc, il y a quand même la sensation de devoir refaire ses preuves à chaque nouveau contrat. On est jugé en permanence. Oui, plus on avance, moyen de bienveillance, c'est-à-dire. Au tout premier engagement de toute ma vie à Loukara, je chantais la jeune fille polofficienne qui est un tout petit parti avec un tout petit air dans le Prince-Igore. Et j'étais encore complètement concerné à la courre. J'étais vraiment un boulot. Je pense que j'ai fait un ou un boulot. Et j'ai vraiment vécu un cauchemar, mais en vrai. Je n'avais été convoquée qu'à la Générale Pianant parce que ma partie se chantait de la faute. Donc, je n'avais pas du tout suivi le processus de répétition. Je savais pas quoi le spectacle ressemblait. Et donc, j'arrive à la Générale Piano et je me dis « Ah, ça va, je chante avec le deux. J'ai une heure et quart devant moi. Donc, je vais en salle. En plus, un opéra que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Du coup, je n'étais pas capable, si on ne me le disait pas, de retrouver mon chemin vers les coulisses et puis aller en fausse. Et donc, j'écoute. Du coup, je me dis « Waouh, c'est génial, quel beau spectacle. Ces voix sont extraordinaires. Il n'y avait que des grands chanteurs réussis, extraordinaires. » Et le prologue se finit. Et là, je me rends compte que j'entends l'intro de mon air. Et donc, moi, j'étais confortablement assise dans le public. Je n'avais pas chauffé. Et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh ! » Et donc, je cherche, je me dis « Il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. » Et je ne trouve pas mon chemin. J'arrive en fausse au milieu de mon air qui avait déjà commencé. Le chef ne comprenait rien. Il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas là. Moi, j'étais en hyperventilation, donc j'ai commencé à chanter, mais en fait, il sorti, c'est « Waouh, waouh ! » Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que personne ne m'avait dit que le maître d'enceinte avait en fait inversé deux actes. Il avait inversé l'acteur et l'acteur. Je ne savais pas. Mais donc, j'ai vécu un cauchemar où la première fois que le chef m'entendait et aussi mes collègues m'entendaient, c'était incapable de sortir un son. Et là, je me suis dit « Ah ben voilà, ça y est, c'était le début et la fin de ma carrière. Salut ! » C'était super ! Sous-titrage Société Radio-Canada